Musique de générique Grim m'avait bien dit qu'il avait un ami Lombax, mais je l'ai pas cru. C'est la première fois que j'en vois un en vrai. Tu dois être Ratchett. C'est vraiment bizarre. Cette ressemblance, c'est... Troublant, je sais. Grim nous a demandé de t'aider à détruire les moissonneurs hydrauliques de Drake. Si tu veux détruire ces engins, il va falloir qu'on améliore ton vaisseau. Et il se trouve que le plus grand expert en amélioration de la galaxie est ici pour une convention de BD. Viens, je vais vous présenter. Yes, on va aller voir un poteau, un collègue. Est-ce qu'on peut aller là-bas ? Non, pas du tout. Par contre, il me semble qu'on va pouvoir aller sous l'eau. Est-ce qu'il y a des petits poissons comme ça ? On va pas se faire exploser par ça. Ça serait ballot, après tout ce qu'on vient de subir chez notre Drake. Même si c'est pas notre pote, mais on peut aller sous l'eau normalement. On peut aller voir ce qu'il y a là-dessous. Au cas où, au cas où. Après voilà, il y aura une grande zone à explorer je pense au niveau de l'eau. Mais voilà, je vous passerai les détails parce que c'est sûr que ça risque d'être chiant. Surtout si je fais toute la zone. Oh, je suis bloqué. Oh, je suis débroué. C'est sympa, en tout cas il est grave de... Faut pas se faire bouffer par contre. Oh putain. Oh putain de merde. On va se casser. Ok, d'accord. Ça commence avec un monstre comme ça. Celui qu'on avait battu précédemment, il n'était pas aussi gros. Avec le mec des cerveaux là. Enfin, si il était aussi gros, mais il n'avait pas des défenses comme ça. Peut-être que c'est un mâle. Avant c'était des fois même. Je ne sais pas. Putain, je lui ai mis tarif avec le snipe. Ah, plus de mine. On va faire ça et puis c'est bon. Et voilà. Et voilà les potos. Il n'est pas si fort que ça. Ah non. Désolé, ton frère n'est pas si puissant. Je suppose qu'il faut aller là-dessus. Ah, il y en a lui. Voilà, on l'enlève. J'aurais bien voulu aller regarder là-bas. On ira sûrement plus tard explorer. Je pense qu'on va suivre la mission. Trop marrant. Les poissons, ils débarquent comme ça. C'est mon style. Alors, tac. On va aller défoncer. Et putain, ils nous font un peu de dégâts quand même. Il ne dort rien. Oh putain. Hop là. J'adore comment il tape avec la clé. C'est tellement classe. J'adore Ratchet & Clank. C'est vraiment... C'est tellement excellent. C'est tellement mythique. Non. Attends-moi. Merde. Comment je fais maintenant ? Ah, il m'a attendu. Attends-moi. C'est vrai que ce n'est pas le moment. Mais je prends des goulons quand même. Un peu de mission aussi. Je ne sais pas si je vais pouvoir remonter là. J'ai fait le con. J'ai fait le con. Je peux remonter par là. Putain, j'ai eu peur qu'on puisse pas remonter. Ouf. Même moi là, quand j'étais pas sûr de moi là. Je me suis dit, il y a une échelle. J'espère qu'on peut quand même la prendre. Mais oui, on peut la prendre. Ok. En fait, j'ai réussi à le devancer. D'ailleurs, heureusement. Comment je déteste celui-là. Voilà, je l'ai explosé direct. Il m'a saoulé. Hop, on va prendre quand même une arme un peu moins puissante. Ça ne sert à rien de niquer ses grosses munitions pour des petits poissons de mes couilles. Voilà, on va les appeler comme ça. Ouais, c'est quoi ce bruit là ? Oh putain, il a failli me faire tomber dans la cascade. En tout cas, magnifique planète. Ça fait plaisir. Une petite planète lumineuse comme ça. Avec plein de couleurs. C'est waouh, waouh. On en prend vraiment plein aux yeux. Euh, sur PS4. Pfff, de la tuerie. De la tuerie, mon poteau. C'est ça qu'on veut. Ah oui, 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 oui. Merde. Je peux faire comme ça. Ok. Je me suis foiré. Ah non, je peux. Bah oui, je peux faire comme ça. Hop. Hop. Voilà. Des petits cristaux. Ça fait plaisir pour les améliorations. Euh, ouais, enfin, ces monstres-là, ils ne sont pas ouf. Non plus. Il ne faut pas se calmer un peu. Même s'il ne me reste que 17% de points de vie. 10 maintenant. Putain, il m'a saoulé. C'est vrai qu'ils enlèvent peut-être 10 à chaque fois. Donc, forcément, dès que tu te fais toucher, bah, tu l'as un peu dans le cul. Voilà. Ils font 8 de dégâts, précisément. Donc, ouais, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Et voilà, je suis mort. J'étais sûr, j'étais sûr. Ah, quand j'ai plus beaucoup de points de vie, je le sens venir, tu vois. Je sens le truc arriver. C'est trop stylé, il tombe de la cascade, les gens. Les petites nuits. Un jour, il m'a même mis au défi de la descendre dans un tonneau. Autant dire que j'ai jamais vu notre père aussi furieux. C'était le bon temps. Eh ouais, c'était le bon temps. Oh là là là. Télé-patopoulpe. Télé-patopoulpe. Ça va, ils sont pas si ouf que ça. Faut se calmer, quoi. Par contre, il a des tirs téléguidés chelous, lui. Enfin, je sais que précédemment, j'avais galéré pour en tuer. Mais là, ils ont l'air... Enfin, sur cette planète, en tout cas, ils ont l'air vachement moins forts que sur la planète précédente. Là, je me rappelle plus du nom. Là-bas, il y a un truc. Ça me dirait bien d'aller le chercher tout de suite. Ouais, avant d'aller avec lui. Hop, j'ai pas trop envie de plonger non plus. Surtout qu'on va essayer de me bouffer. J'ai un peu peur de me faire bouffer, justement. Ouais, en tout cas, il y a tellement une grande zone à explorer pour... Yes, ça nous en a rapporté 5, je crois. Ah non, aucun ? Très bizarre. Je pensais que ça nous en avait rapporté plein. Peut-être que oui. Peut-être que non. On va faire comme ça. J'espère qu'on va pas se faire bouffer par un petit poisson, en tout cas. Oh, il y a de la lave dans l'eau. What the fuck ? Tellement bizarre. Il y a de la lave dans l'eau. What the fuck ? C'est joli, en tout cas. C'est vraiment... Enfin, je vais dire ça tout l'épisode, je suis désolé, mais... C'est wow, wow, wow. C'est magnifique. C'est incroyable. Alors, comment va ce vieux Grimm ? On s'est presque pas parlé de la galaxie de Polaris pour venir me installer ici. Il y a un garage, c'est ça ? Oui, sur Veldin. C'est petit, mais c'est plutôt cool. On fait des conversions pour le vol, des décapages aux protons, ce genre de trucs. Et maintenant, tu es Ranger Galactique. Grimm doit être fier. Ben, à vrai dire, je ne sais pas. Je devais l'aider sur des décapages aux protons, mais je suis partie précipitamment. J'espère qu'il ne m'en veut pas trop. Ah, t'inquiète pas. Après tout, tu défends la galaxie. C'est quand même bien plus important qu'un décapage aux protons. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu plus important quand même. Entre sauver le monde et... Et sauver des petites haies de ferraille, des petits véhicules. Je pense que... Ouais, il faut voir les bons côtés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il peut comprendre. Il peut comprendre que c'est un petit peu plus important que de réparer ses véhicules. Mais voilà. En tout cas, Grimm et son frère sont vraiment moches, mais sont vraiment cool. Un peu comme les Bogdana. C'est une blague du film. Voilà. Je reprends des petites blagues comme ça. Ok, lui, il tape dans les sièges. Il s'en bat les couilles, mon frère. Regarde les sièges, comment il part en couilles. C'est tellement non. Allez, un siège à la mer. Allez, on continue l'aventure. Ah, mais je saute, mon pote. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il est là, le pont. Waouh. C'est joli, comment ils se font, les ponts. Franchement, c'est stylé. C'est vraiment stylé. Est-ce qu'on peut... Ouais, voilà, ça nous fait un peu de boue. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Ouh, bah, on fait un peu d'ennemis. Un peu d'ennemis de mes couilles. On va aller pixeliser. Le pixelisateur. Pixelisateur. Je vais me tromper pendant tout le let's play. Euh, ouais. Pixelisateur. Pixelisateur, en plus, c'est moins long que pixelisateur. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien faire des mots. Je suis en train de mourir sur place. Je crois qu'ils sont tous... Pardon. Excusez-moi, messieurs-là. Je déteste la présence d'un autre interrupteur pour le pont dans les environs. Nous devons l'activer pour que Felton puisse passer. T'inquiète. Ah, mais je crois que le... Ah, mais ici, il est là, le bouton. Ah, non, il est pas. Il est désactivé, on dirait. Hop. Alors. Où est ? C'est stylé, les sièges et tout. Comme moi, je nique tout. Euh, alors. Ah, du coup, il est bon. Ah, d'accord, j'avais juste besoin de tuer tous les ennemis, quoi. D'accord. Bon, bah, écoute. Voilà, au moins, c'est pas si compliqué que ça. J'ai cru qu'il y avait une énigme, encore. Un truc à chercher, mais non, pas du tout. Hop, ça nous fait un peu de boulon. On est bien, on est bien. On avance tous nos méchants. Un truc de Pokitaru. Avec un peu de chance, mon ami ingénieur Isra. Qui est votre ami ? Les gars du forum de monologeux l'appellent Gros Hal. Oh, on le connaît. On l'a rencontré à Allerocity. Il est sympa. Un peu plus tard, mais bon. Yes, c'est Hal. C'est Hal qu'on va revoir. Il me semblait en plus. Il me semblait que c'était un personnage qu'on connaissait, qu'on allait revoir. Justement. C'est pour ça, en plus, qu'il ne disait pas son nom et tout. Ça me semblait un peu logique. Mais j'avais zappé que ça pouvait être Hal. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. En plus, ça paraît logique, maintenant, qu'on est au courant. Allez, je vais enlever sa race. On va lui niquer comme ça. Ah, tiens, on va tester la nouvelle arme. On ne l'a pas encore essayé ? Ah, bah non. Il est déjà mort. Voilà, les petits disques. Ça, ça fait plaisir. Ah, mais merde, c'est par là, je suis... Ah, c'est là. Ah, c'est là. J'adore les piorions. J'ai l'intégralité et je la connais par cœur, chanson par chanson, note par note. Ouais, ok, ça va. Vive Hal, le grand conquérant. La gloire de son jeteur de sort de niveau 20 brille plus fort que la quatrième étoile de Julius Major. C'est vraiment un taré, ce gars. Hé, Ratchet, Clank, la galaxie est petite. Comment va ma très chère Cora ? Euh, bien. Écoute, on est là pour t'aider à détruire ces moissonneurs hydrauliques. Tu pourrais nous aider à améliorer notre système d'armement ? C'est toujours un plaisir d'aider les rangers galactiques. Qu'est-ce que vous diriez d'un kit de frappe Tesla ? Il utilise des électro-émetteurs polarisés pour augmenter la vitesse de propulsion de 128,7%. Même les coques en raritarium ne font pas le poids contre ce bijou. C'est exactement ce qu'il nous faut. Tu passes devant, on va te couvrir. Et voilà, maintenant on a deux balours à se trimballer. C'est sympa, c'est sympa aussi les personnages qu'il y a ici. On va bien les regarder. On va voir si c'est des personnages qu'on connaît déjà. Enfin, en tout cas c'est des espèces qu'on connaît déjà. Tellement stylée la petite musique en plus d'ambiance. Ukulele, ukulele. Alors, je vais tester un truc. Voilà. Et bah on va s'améliorer un petit truc là. On va s'améliorer quoi ? Quoi, 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 quoi ? Le pixel-easer, tiens. Allez, on se dit. Allez, ça c'est fait. Il nous en reste deux. On va augmenter Zurcon. Tac. Et voilà. Allez. On continue ! C'est parti. On perd pas plus de temps que ça. Oh. C'est là, il y a un boulon d'un. Tu peux casser l'ampoule. Ça serait marrant. Ça serait marrant. Mais non. Non, faut pas, faut pas abuser. Et puis on va regarder par là, bah derrière. On sait jamais. Il y a peut-être quelque chose de caché. Euh. Ouais. Parce que j'ai pas du tout exploré la zone. Mais ça me ferait chier de revenir là, en fait. Ouais, ça c'est cool. C'est dommage qu'on ait amélioré juste nos armes avant. Mais bon. C'est pas bien grave. Ça sera pour plus tard. Pas des trucs un peu à choper. En tout cas, j'ai vraiment pas trop trop exploré. C'est vrai, mais. Mais bon. Au pire, je réexplorerai plus tard. Je commence vraiment à en avoir ma claque de ces plagues. Ils sont arrivés pile au moment où je devais donner une conférence sur tous les défauts des holofilms inspirés de BD. Tous les plus grands blogueurs étaient présents. Moi, Splard Zurgot, et même Obsidia Monshmout. Monshmout. Monshmout était là ? Vraiment ? Oh, je l'adore. Elle déteste tout le monde. Aucun holofilm, jeu ou lancement de produits en ligne n'a échappé à ses critiques acerbes sous la rubrique commentaires. Il faut beaucoup de talent pour porter tel jugement. Ça fait délire, n'empêche pas, parce que ça, c'est extrêmement parodique, quoi. C'est extrêmement parodique sur les gens qui sont là à bloguer. Enfin, bref. Vous m'aurez compris, c'est vraiment stylé. En tout cas, les petites références qu'ils font, parfois, c'est vraiment stylé. Allez, il va nous améliorer. Notre vaisseau, pour pouvoir défoncer tous ces gros trucs qui prennent l'eau, là. C'est pas bien, là. Après, vous voulez que ce soit un désert, là ? C'est pas bien, là. Allez, ouvrons tout ça et installons ce système d'armement. Réinstallation du logiciel d'armement. Redémarrage du système. Et voilà. Kit de frappe Tesla détecté. Bonne chasse. Bonne chasse. Lol. Allez, c'est parti. On va aller défoncer, ces bâtards. Détruisez-moi ce de l'hydraulique. N'oublie pas, les munitions classiques n'auront aucun effet sur les moissonneurs hydrauliques. A la place, tu peux utiliser tes roquettes Tesla. Essaie d'abattre ces vaisseaux de largue. Ils largueront des munitions et de la santé que tu pourras récupérer. Voilà, donc c'est comme le gameplay qu'on avait vu précédemment avec la tourelle, sauf que là, on est en vaisseau. Donc, comme je vous avais dit, comme j'étais dans la tourelle, je préfère être en tourelle qu'en vaisseau. Mais voilà, on va essayer de faire du mieux possible. Voilà. Donc, je ne sais pas trop. Ok, ça a marché. Donc là, ça ne lui fait rien, mais par contre, ça, ça lui défonce sa race. Ouais, donc, il faut faire gaffe de ne pas se prendre les murs. Ok. Ok. Ça donne un peu envie de gerber, comme je comprends, mais bon. Oh là là, comment je suis une merde en vaisseau ! C'est relou. Alors. Tac. Merde, je me gourde tout le temps de touche, putain ! Allez, on peut le niquer, on peut le niquer. Voilà, ça, c'est fait. Putain, c'est con, à chaque fois, je passe au suivant, mais avant, ça serait bien que je l'ai niqué un par un, quoi. Du coup, lui, il n'en reste plus qu'un, on va pouvoir le niquer, si je le retrouve. Quoi ? Laissez-moi faire. Voilà, un de moins. Allez, hop. T'inquiète, je vais me les faire. Oh, je l'ai défoncé. Ok, ça, c'est bon, ça. Pfff, yes. Quoi ? Quoi ? C'est quoi qui m'a tué ? Je n'ai pas compris. Je ne sais pas, ils sont venus dans mon dos et tout. C'était pas... Je n'ai pas l'impression que ces armes soient très efficaces. Il faut qu'on passe aux roquettes Tesla. Inquiète, on va les teslater. Par contre, je n'ai pas trop compris la... Ouh là 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 là, j'ai déjà perdu toute ma vie, quoi. Oh, putain, je ne sais pas conduire. C'est relou, c'est relou. Bordel. C'est tellement chaud à conduire. Enfin, je trouve, hein. Je trouve ça vraiment pas pratique du tout, quoi. Enfin, même nul à chier, hein, sans vouloir être plus que ça. C'est de la merde. C'est de la merde des vaisseaux. C'est vraiment de la merde. Mais cette planète est vraiment sublime, donc... Ça, ça rattrape le coup, ça rattrape le coup. Euh, je vais essayer de passer ça le plus rapidement possible. Oui. Oh, la merde. Ah, c'est bon ! Yes ! Wouhou ! Yes ! C'est pour vous. C'est pour vous que je l'ai fait. C'était incroyable ! Eh, s'il vous faut d'autres améliorations, venez me voir. Qu'est-ce que vous diriez d'un propulse opaque ? J'ai téléchargé les nouveaux holoplans la nuit dernière et ils sont top ! Hmm, c'est vrai que ça pourrait être utile. Recalibrage du port avionique. Mise à jour du logiciel. Mise à jour. Toujours mise à jour. Et voilà ! Il est tout à vous. Techniquement, il faut un permis de classe B pour piloter un de ces petits bijoux, mais... Oh, s'en fiche ! Vous êtes des rangers galactiques ! Ça devrait t'aider à atteindre ces stations de pompage. C'est trop cool ! Wouah ! Ouais, génial ! Ah, ça fait plaisir ! Ça fait plaisir, un nouveau petit gadget, là ! Donc, ouais, c'est facultatif, ce truc, mais... Mais ça nous fait aller grave plus loin, apparemment. Attends. Ah, d'accord ! C'est grâce à ça qu'on va pouvoir aller... Ah, ouais ! D'accord ! Je viens de comprendre ! C'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir le boulon... Le boulon d'or sur la planète que... Enfin, vous voyez de quoi je veux parler ? Parce que j'en ai parlé pendant au moins 5 épisodes. Mais, ouais, c'est trop cool. Ça veut dire que là, on a un nouveau truc à faire. Et on va tout de suite, du coup, retourner chercher ce boulon d'or que je voulais depuis des années. Tac, on se téléporte. On va pouvoir aller tout en haut. Et... Et, et, et... Et pouvoir, justement, aller tourner cette putain de grue. Si j'ai bien compris. Hop, on va prendre le boulon, tant qu'à faire. Tant qu'à être ici. Hop. Et voilà, la petite grue. J'étais sûr. Mais ça ouvre plein de chemins ! Ou alors, non, ça n'en ouvre qu'un. Justement. Ouais, ça n'en ouvre qu'un, à mon avis. Ouais, voilà. Ok. Voilà ! Putain, je suis tellement content de pouvoir enfin faire ça, quoi ! J'en ai rêvé pendant la nuit, quoi ! C'est ouf ! Oh, merde ! Je suis refait, quoi ! Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il y aura peut-être autre chose que des boulons d'or. Genre un peu de raritanium, ça ferait pas de mal. Ok, il y a l'air d'avoir un peu d'ennemis. On va aller niquer leur race à ces petits requins de sable. Voilà. Ils sont là, ils sont plus là. On le voit, il est juste en face, ce petit boulons d'or. Ah oui, il y en a un petit peu. Wow, wow, wow ! Ils sont nombreux, ouais. Ils sont là, quoi. Wow. Oh my god ! Yes, en plus, une petite holocarte, ça va faire plaisir. Ça, c'est une belle fin d'épisode, comme je les aime, quoi ! Ça, ça, ça fait plaisir. Mais non, je suis pas à sec. Voilà. De toute façon, il y a l'air d'avoir rien d'autre que ça, au final. C'était juste pour avoir le petit boulon d'or. Enfin, le petit... L'énorme boulon d'or ! Il est là, enfin ! Je l'ai enfin eu ! Oh putain, ça fait plaisir. Du coup, on va ouvrir le petit paquet de cartes, ici, pour la fin. Hop. Eh ben, deux petites cartes. Ah, ça nous fait une tirée complète. Plutôt cool. Plutôt stylé. Aïe, 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 ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, ça avance vraiment bien. On est à 48% des cartes. Comme vous voyez, ça avance très, très bien. Même les... Même les... Tout éclaté, là, je sais plus comment s'appelle. T'éclaté la tronche, là, ils sont... Voilà, il m'en manque 5, donc c'est pas tant que ça. Ça va, ça avance franchement bien. Je suis content. J'espère que ça vous a plu toujours, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas, du coup, à partager ce let's play. Ça me fera beaucoup plaisir. Et on se retrouvera, donc, dans l'épisode numéro 14. Allez, à très bientôt, les potos. Ciao, Mélion Vax. Je suis sûr qu'on m'aime beaucoup danser. Sous-titrage Société Radio-Canada